Bonjour à tous et bienvenue pour ce huitième épisode de mes reviews de la saison 11 de Doctor Who et aujourd'hui donc c'est le huitième épisode The Witchfinders diffusé le 25 novembre 2018. Alors dans cet épisode, le docteur et les compagnons se retrouvent en plein XVIIe siècle au milieu d'une chasse aux sorcières avec évidemment des extraterrestres parce qu'on est dans Doctor Who. Alors on va commencer comme d'habitude par les points positifs et tout d'abord je veux parler de l'ambiance. J'ai trouvé l'ambiance de cet épisode plutôt cool. En tout cas, on sent qu'ils ont vraiment fait attention pour mettre une ambiance assez pesante, assez mystérieuse tout le long d'épisodes, sauf à la fin, avec toute l'ambiance un peu brumeuse, le fait qu'on sentait que c'était en automne-hiver, plutôt hiver d'ailleurs, on avait l'impression qu'il faisait quand même assez froid, il y avait une chape de plomb qui s'est posée un petit peu partout sur cet épisode et ça allait encore plus loin avec certains dialogues, notamment les dialogues entre le docteur, le roi Charles et je sais plus comment elle s'appelle la méchante de l'épisode. Bref, j'ai vraiment trouvé que l'ambiance de cet épisode était sinon pas forcément hyper bien, mais en tout cas, elle était quand même assez travaillée. On était assez proche d'un Evil Dead, mais sans le côté burlesque que j'ai trouvé. Alors après, ça aurait pu aller plus loin, je pense vraiment qu'ils auraient pu aller plus loin, mais le problème, c'est le temps, le temps de l'épisode était beaucoup trop court. Et ça se ressent en fait dans le reste, mais j'en parlerai un peu après dans les points négatifs. Bref, l'ambiance était particulièrement cool, il y avait des superbes idées, notamment l'idée de mettre des zombies avec une hache, on sait pas trop où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Le fait qu'on sait pas trop ce que voulait la méchante au début de l'épisode, on aurait pu penser qu'elle était plutôt gentille, pareil pour le roi Charles. Mais même eux, ils sont un peu crispants, ils ont des dialogues un peu... où tu sens qu'ils ont envie de tuer des gens, tu sens qu'ils ont envie de torturer des gens. Bref, il y avait vraiment une bonne ambiance, j'ai trouvé dans cet épisode, en tout cas, sur une bonne partie de l'épisode, c'était particulièrement soigné, j'ai trouvé, et assez travaillé. Alors par contre, c'était pas tip-top non plus, il y avait clairement des moments où ça cassait un peu, notamment quand le docteur est enchaîné à un arbre, non pas quand elle va se faire noyer le moment avant où elle discute avec Charles, c'est assez bizarre, c'est tout d'un coup, l'image, on avait l'impression qu'ils ont voulu la faire respirer, et mettre beaucoup de couleurs, alors que tous les restes des épisodes étaient dans les tons gris, ternes, marronnates, grisâtres. Là, l'épisode, enfin, ce passage-là, il y avait un grand ciel bleu, tout était hyper clair, c'était bizarre. J'ai pas compris pourquoi à ce moment-là, ils ont décidé de casser l'ambiance, et de mettre une image beaucoup plus claire. J'ai pas compris. Deuxième point positif, selon moi, encore une fois, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de mettre une femme en tant qu'antagoniste principale de cet épisode. Alors ok, en filigrame, derrière, il y avait d'autres potentiels adversaires, le roi Charles Ier, et puis les extraterrestres à la fin, mais dès le début de l'épisode, on sent bien que l'adversaire, c'est la femme qui veut tuer tout le monde, qui fait la chasse aux sorcières. On sent bien que c'est elle, donc ça, c'est peut-être un truc un petit peu tordu, un petit peu facile, c'est le fait que dès le début, on sent que l'adversaire, c'est elle, enfin, tout simplement, on sent qu'elle a quelque chose à se reprocher. Mais en même temps, j'ai trouvé ça intelligent, parce que ça aurait pu vraiment être très bizarre de voir une palanquée de mec courir après le docteur, parce que forcément, le docteur allait se faire accuser de sorcellerie. Donc ils ont eu l'intelligence de mettre une femme pour ne pas tourner ça en mode ultra sexiste dégueulasse. Et du coup, ça s'équilibrait en fait pas mal, parce que les antagonistes, il y a quand même le roi Charles et la dame, je me souviens plus de son nom, c'est affreux, et ces deux antagonistes, ils ont quand même des paroles assez sexistes, mais en même temps très raccord avec l'époque, forcément. Et ça colle bien avec le reste de l'épisode, pour pouvoir faire en sorte que le docteur soit finalement accusé de sorcellerie, parce que c'est une femme, parce qu'elle est super intelligente, parce qu'elle utilise des trucs qui peuvent passer pour de la magie. Ça collait avec le reste de l'épisode, et ça permettait aussi d'éviter de tomber dans l'écueil, où finalement, c'est une bande de mecs qui veut tuer des femmes juste parce que ce sont des femmes. Parce qu'il faut pas oublier, ça aussi, ça s'est passé à ce moment-là. En tout cas, les chasses aux sorcières, il y a eu des chasses aux sorcières où en fait, c'était juste des mecs qui étaient vraiment frustrés du cul, et qui allaient tuer des femmes parce que c'était des femmes. C'est arrivé. Donc ça permettait d'éviter cet écueil-là, et de donner un peu de légitimité en fait à l'accusation de sorcellerie du docteur. Sans pour autant être trop bourrin. Donc j'ai trouvé que ça c'était pas mal. Et troisième et dernier point positif, le roi Charles. Ah, j'ai trouvé qu'il était cool. J'ai trouvé qu'il était parfaitement cool. Déjà, il ressemble beaucoup à ses portraits. Je suis allé voir sur Wikipédia juste derrière à quoi il ressemblait le monsieur. J'ai trouvé que c'était particulièrement ressemblant. Mais aussi, le côté... Le jeu d'acteur de l'acteur, je me souviens plus, je pense que je mettrai son nom sur le montage de la vidéo. Cet acteur-là, il a réussi à surfer avec la ligne du cabotinage tout le long d'épisodes. C'était plutôt cool. Il y a vraiment des moments où je me suis dit, non, mais ça fait hyper nanar. Mais en même temps, c'est hyper limite. Ça fait des jits, et en même temps, hyper nanar. C'était très cool. J'ai trouvé son jeu d'acteur particulièrement rafraîchissant, surtout dans le reste de l'épisode qui avait quand même pas mal de gros points négatifs. Franchement, il portait particulièrement cet épisode. Et d'ailleurs, toute la discussion, surtout avec Ryan au niveau des hommes de confiance, de la perte de confiance qu'il avait, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et assez ironique, parce qu'en fait, Charles Ier, c'est aussi le roi que les Anglais ont décapité. Il s'agit du roi qui, en fait, s'est fait tuer par la population lors de la première révolution anglaise. Et après, il y a eu l'instauration de Cromwell, tout ça. Donc, un moment bien sympa avec des bons gros puritains. Donc, c'est assez ironique la discussion qu'il a avec Ryan. Donc, j'ai trouvé ce personnage plutôt cool. Il donnait vraiment de la fraîcheur à l'épisode. Et il portait clairement l'épisode sur ses épaules. Clairement. Maintenant, nous allons parler des points négatifs. Et malheureusement, j'en ai quelques-uns. Et le premier, c'est le problème de sa résolution. La résolution de l'épisode est passée beaucoup, beaucoup trop vite. En fait, c'est quelque chose d'hyper régulier dans cette saison. J'ai vraiment l'impression que le fait qu'il se bloque sur un épisode est égal à un freak. Et donc, c'est un freak of the week sur le format. Ça force l'épisode à être extrêmement dense dans sa structure. Et le problème, c'est qu'avec 4 personnages principaux minimum. C'est-à-dire qu'il y a le docteur et les 3 compagnons au minimum. Mais généralement, il y a un ou deux personnages à côté pour cet épisode. Ça fait beaucoup de monde. Du coup, forcément, quand tu essayes d'installer une ambiance. Au bout d'un moment, tu te perds dans l'ambiance. Comme c'est le cas dans cet épisode. Et la résolution doit arriver super vite. Et clairement, cet épisode, en fait, il aurait dû être séparé en deux épisodes distincts. Où on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup mieux fait en termes d'ambiance. En termes de résolution. En fait, on aurait pu arriver à la moitié du double épisode. Donc à la fin du premier. Sur l'annonce comme quoi, celle qui accusait tout le monde d'aider sorcière était en fait elle-même la sorcière. On aurait pu finir là-dessus. Et faire la seconde partie sur l'antagoniste qu'est l'alien. Et une sorte de rédemption des personnages. Notamment du roi Charles. Mais pourquoi pas de la nana. Donc j'ai encore oublié le nom. Clairement, la résolution était torchée beaucoup trop vite. Elle prend, je crois qu'elle prend moins de 10 minutes sur l'épisode qui est beaucoup trop court. Dans environ 45 minutes. C'est trop peu. Il aurait vraiment fallu permettre à cet épisode, surtout celui-là, de respirer. C'est le cas d'ailleurs sur tout le reste de la saison. Mais vraiment, cet épisode, il y avait moyen de faire quelque chose de cool. Si l'épisode avait respiré. Ce qui n'est pas le cas. Enfin si, c'est un peu le cas. Tout le début de l'épisode où il y a vraiment une installation d'ambiance assez pesante. Là c'est bien. Mais ça s'arrête au bout maximum une demi-heure. Et là ça commence à rentrer dans une course assez effrénée. Vers la résolution. Qui est d'ailleurs un poil cheapos. Et en parlant de cheapos, parlons de l'extraterrestre de cette semaine. Pourquoi ils ont encore gâché le moyen d'avoir l'introduction dans l'univers de Doctor Who d'un nouveau putain de bon méchant. Je veux dire, le méchant avait tout pour être cool. Un truc insidieux qui est caché dans une colline et qu'on a verrouillé à l'aide d'un arbre technologique. Ça aurait pu être vraiment cool. Mais non. Le design est pourri. Clairement de la boue, ils auraient pu faire quelque chose un peu plus sympa. D'ailleurs même les zombies sont plus sympas que la reine des zombies. Leur motivation, à fond on en sait rien. Et la résolution n'est dans pas non plus. On les voit 5 minutes, grand maximum. Y'a rien à faire. Clairement c'était l'occasion dans cet épisode d'introduire un vrai gros méchant. Un truc un peu lourd qu'on aurait retrouvé un peu plus dans le reste des prochaines saisons. Ça aurait pu être possible ici. Mais non. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi cette saison, ils ont décidé de se foutre totalement du reste de la mythologie de Doctor Who. Ok, c'est possible de se séparer d'une mythologie. On n'est peut-être pas en entier. C'est vrai qu'utiliser trop souvent des Daleks, des Cybermen, tout ça, ça fait qu'ils perdent de leur force évocatrice. Donc il ne faut pas trop les utiliser. Mais il y a un gouffre entre utiliser la mythologie à outrance et ne pas l'utiliser du tout. Et je rappelle aussi qu'il y a quand même 55 ans de mythologie Doctor Who. Il y a quand même plein d'adversaires possibles. Plein de choses possibles. Mais non, cette saison, ils ont vraiment décidé de ne pas utiliser des adversaires classiques. Ok, pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, il faut aussi essayer de créer quelque chose de nouveau. Sauf qu'on ne peut pas le faire dans une saison avec un Freak of the Week. Ce n'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment très bien écrire ton Freak. Ce qui n'est pas le cas non plus. Et d'ailleurs, en parlant d'écriture, j'ai trouvé que c'était toujours la même chose. Alors, ok, c'est inhérent au système du Freak of the Week, où finalement, tous les épisodes de chaque semaine se ressemblent. Quelqu'un envoie un message d'aide au docteur. Le docteur répond. Il arrive. Il résout une affaire. Il y avait un alien. On évacue l'alien. C'est bon. C'est fini. C'est gagné. Ça, c'est un schéma classique. Sauf que du coup, c'est hyper répétitif. Mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est travailler l'originalité de ce Freak. Donc, il faut créer une bestiole totalement nouvelle et intéressante aussi. Il faut arriver à la développer. Ou alors, il faut se mettre dans un contexte totalement différent. Ou alors, il faut se foutre un petit peu du côté alien et aller plus dans le côté humain, comme c'était le cas dans l'épisode précédent. Sauf que là, non. On a quelque chose d'extrêmement classique dans sa structure, dans sa façon de faire. Et à part l'ambiance de l'épisode, il n'y avait rien de vraiment bon. C'était un peu triste. Et c'est encore une fois, le problème de faire forcément un épisode est égal à un Freak. Je vais développer un peu tout ça dans une vidéo assez complète où je parlerai des problèmes de cette saison. Parce que je trouve que les épisodes sont plutôt bien. Mais en fait, pour du Dr. Wu, ça reste vraiment très très moyen, voire mauvais. Mais je ferai vraiment un épisode dédié une fois la saison terminée pour résumer un petit peu ce qui s'est passé. Et pourquoi il y a des gros problèmes pour moi. Mais je le ferai dans un épisode vraiment dédié à la fin de la saison. Donc, pour conclure, j'ai envie de dire que cet épisode, il avait un bon potentiel. Clairement, l'idée de mettre le Dr. dans une cerce aux sorcières, alors qu'elle-même est une femme, c'était une super idée. Il y avait matière à faire quelque chose de cool. Et en dépit du fait que l'épisode va beaucoup trop vite, ils ont réussi quand même à installer quelque chose qui, à certains moments, faisait quand même assez mouche. Même si, clairement, ça aurait dû être plus lent, plus développé, plus insidieux. Sauf que, encore une fois, il n'y avait pas le temps. Et la résolution de l'épisode montre parfaitement le problème du temps de cette putain de saison qui est trop, trop courte. Les épisodes sont trop courtes et ils sont déconnectés les uns les autres. Et c'est infernal. Donc voilà, l'épisode, je l'ai trouvé cool, mais en même temps, il avait quand même des sacrés problèmes par moment. J'espère clairement que les deux prochains épisodes, qui seront du coup la fin de la saison, seront mieux. J'espère, vraiment, j'espère qu'ils seront mieux et qu'on aura le droit à un final plutôt cool. Ou alors, si c'est pas le final, au moins qu'il se réserve pour faire quelque chose de vraiment sympa pour l'épisode spécial jour de l'an, et non pas spécial Noël, du coup, cette année. Mais j'y crois moyen, je suis désolé, mais là, je commence à vraiment plus trop y croire sur la façon dont est fait cette saison. Je pense clairement qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à changer. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires de cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve normalement ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Et dans tous les cas, je vous retrouverai normalement la semaine prochaine pour la review de l'épisode 9. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous !